Alors, bon matin tout le monde. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour accueillir quelqu'un de très spécial, le juge Raoul Barth, qui est ici aujourd'hui pour nous parler de l'histoire du palais de justice du Québec. Alors, il me fait plaisir de présenter, c'est une personne, je lisais sur sa vie, Raoul Barth a vraiment une carrière impressionnante, pleine de réalisation, un juriste qu'on ne peut plus complé, car il a vraiment pratiqué le droit à partir de tous ces points d'observation que l'on puisse imaginer. Je peux vraiment vous parler de Raoul Barth, l'universitaire et le professeur, ou encore le fonctionnaire et le légiste, le magistrat administratif, le juge, l'auteur. Je vais donc faire un petit résumé de quelques-uns de ses accomplissements. C'est une longue carrière, comme je vous ai dit. Donc, Raoul Barth a été professeur de 1963 à 1971. Il enseigna le droit judiciaire privé, le droit administratif, le droit des valeurs mobilières, le droit des entreprises publiques. Il publia une quarantaine d'articles dans des revues juridiques et fit une vingtaine de contributions au journal Le Devoir. Il a notamment à ce titre obtenu la médaille du barreau de Paris en septembre 1965 pour s'être distingué dans les sciences juridiques. En tant que fonctionnaire et légiste, il a été nommé en 1971, adjoint au greffier en loi de l'Assemblée nationale et adjoint au sous-ministre associé de la justice à Québec. À ce titre, il a été chargé de la réforme du pouvoir de réglementation du gouvernement du Québec. Il a mené le dossier jurimétrie, traitement d'informations juridiques, bilanguisme législatif et a mis sur place les mécanismes pour une refonte permanente des textes réglementaires, aujourd'hui accessibles à tous les citoyens par internet. En tant que magistrat administratif, il a été nommé à la Régie des services publics du Québec en 1973. Il en devient le vice-président la même année. Il est conférencié à la section administrative de l'Association du barreau canadien, au colloque sur la fiscalité immobilière, au congrès des volanteurs municipaux et au prêtre notamment de rôle de l'expert de l'un des tribunaux spécialisés. Comme juge, en 1991, il est nommé à la chambre de civile de la Cour du Québec. Il participe activement à la vie de la Cour. Il a pris sa retraite en 2012 et au cours des 20 dernières années, des 20 années comme juge, pardon, il a rédigé, j'étais très impressionnée, 3 307 jugements motivés, ce qui représente un nombre de 29 617 pages de textes de jugements motivés. Alors, c'est vraiment très impressionnant. Bon, le juge Barbe est auteur, par ailleurs, il a fait l'amitié de nous amener son livre, vraiment un objet extraordinaire, les palais de justice du Québec. Et on va faire un tirage au sort, c'est pourquoi vous avez tous un petit coup de papier. Donc, je vous demanderai de remplir votre nom. C'est une générosité du juge Barbe. Et je voudrais mentionner aussi qu'à travers leur fondation, le juge Barbe et son épouse, la rose qui nous a fait l'honneur de précis avec nous, sont vraiment généreusement engagés au réel de la section de droit civile et au développement de la recherche juridique ici. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et aussi beaucoup de gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui chez nous pour vous parler des palais de justice du Québec. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci beaucoup, madame, la vice-loyenne à la recherche. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Il y a des gens, j'ai pu voir des professeurs aussi. Alors, je vais passer, je pense, rapidement dans le sujet parce qu'en une heure, il faut pouvoir se faire en moins d'une heure. Et la vice-loyenne va me rappeler à l'ordre parce que vous savez, vous avez été conférencié pour certains. Alors, on est enflammé par notre sujet et on ne voit plus le temps passer. Alors, le sujet, donc, c'est les palais de justice du Québec. En fait, il n'existait pas, j'ai siégé durant 20 ans à la Cour du Québec et la retraite des juges était à 70 et 10 ans. Mais on peut être subliant jusqu'à 75 ans. Et effectivement, j'ai été subliant jusqu'à 75 ans et j'ai siégé autant qu'un juge régulier. Et ce qui m'a permis de parcourir tous les palais de justice parce qu'un juge judéen, ça va dans les districts judiciaires où il y a des retards de rédition ou des juges qui ont des retards, c'est-à-dire un gouvernement retardé de faire des nominations. Ou encore, il y a des jugements d'avance qui ont permis d'aller un peu partout. Il me l'a dit à Moss, Québec, on l'a dit un peu partout à Gatineau, ici. Donc, j'ai parcouru tous les palais de justice. Et à 75 ans, et quand j'ai écrit un retard, je me suis dit, j'aimerais savoir un livre qui me rappelle toutes ces palais de justice-là et il n'en existait pas. Je suis allé voir la... pas la doyenne, mais la juge en chef. Et je lui ai dit, ça serait intéressant si on avait un livre sur les palais de justice. Ça n'existe pas, parce que je faisais en règle. J'ai dit, oui, ça me l'a bien senti à faire un. Mais j'ai dit, il faudrait que j'aie un petit local avec un ordinateur pour que je puisse communiquer facilement avec les juges, avec les sociétés historiques, etc. Alors, on va couler une facilité. Et en un temps, je n'ai pas le plus lu. Alors, il y a un document qui a 460 ans, mais évidemment, il y a beaucoup de photos. Il y a moins de 100 ans de photos. Donc, rapidement, allons tout de suite. Les palais de justice. L'histoire, en fait, historiquement, et de tout le territoire. En fait, il y a trois périodes, il y a trois grandes périodes. Le régime français, le régime britannique, et le régime fédéral. Donc, le premier, 1608 à 1760, donc, à 1950 ans. Le régime britannique, 1760, 1867, et 1867, à mon jour, donc, 1850, en fait, 1855 anniversaire. Voilà le plan qu'on va suivre. Alors, vous avez le régime donc français, le régime fédéral. Le sous-régime français, qu'est-ce qui pouvait exister durant 150 ans? Qu'est-ce qui pouvait exister comme organisation judiciaire? Il y avait en 1608, il y avait... En 1760, qu'est-ce que... En 1760, il y a à peu près 70 villes justiciables, ou en Nouvelle-France, en octobre 4, entrez dans le gouvernement de Québec, il y avait 10 milles à peu près dans le gouvernement de Poirinière et fermé le gouvernement de Montréal, parce qu'il y avait un gouvernement que vous savez tout ça, c'est de l'histoire que vous avez décédé. Alors, mais, alors, il faut dire que sur le régime français, il n'y avait pas d'avocat. Le roi avait décidé qu'il n'y avait pas d'avocat parce que c'était des gens qui empêchent, qui font le trouble et qui... Il y avait beaucoup de normes et il y avait bien ça chez Chicalet, il dit ça. Il y avait plus grand Chicalet. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de procès pour privé. Les procès, quand il y en avait, ce n'était pas public parce que c'était privé. Alors, donc, c'était bien différent de nos jours, à ce moment-là. mais vous avez dit, oui, mais là, en 1760, il voulait avoir quand même des problèmes. Bon, il faut dire que la structure administrative, c'était le régime seigneurial. Alors, il y avait comme des petits royaumes, des seigneurs, en fait, et le seigneur avait des obligations d'aller chercher des censitaires pour développer sa seigneurie. S'il ne le développait pas, bien, le roi le connaît et la donnait à un autre. Parce qu'on va regarder là. mais il y avait des litiges, j'imagine, entre les censitaires, entre les censitaires et le seigneur, alors qu'il y avait des gens qui commettaient des crimes aussi. Donc, en matière civile, la base de justice, entre les censitaires, il y avait la juridiction seigneuriale. Parce que les seigneurs avaient le droit d'établir une juridiction seigneuriale. Après ça, il y avait la juridiction royale, qui est, quand il y avait un litige entre le seigneur et le censitaire, évidemment, on ne peut pas parler d'une juridiction seigneuriale, c'était la juridiction royale. En matière criminelle, c'était la juridiction royale. Et, quand il y avait des appels, alors c'était une espèce de cours d'appel, c'était le conseil au conseil souverain. Normé, le libère, le défendant, puis le gouverneur, mais évidemment des légères aussi qui faisaient du travail de ce qu'on voit. Alors voilà, alors donc, il y avait la juridiction seigneuriale, et vous allez dire oui, mais il siégeait dans les palais de justice. Non, il n'y avait pas de palais de justice. Je vais se dire oui. Le conseil souverain qui siégeait un endroit à Québec, siégeait dans le palais de l'intendant, qui était un beau bâtiment, on va le voir, voilà ici. Donc, il y a sous l'égine français, il n'y a pas vraiment un palais de justice. Par contre, c'est le conseil souverain qui s'est en appel le siège de la palais de l'intendant. Sous le gouvernement, le gouvernement, c'est pas normal, lorsque le maire, l'allié, était maire de Québec, l'allié, je le dis parce que c'est un ancien d'ici, alors donc, on peut être fier de lui, étant évidemment une autorité. Il voulait reconstruire le palais de l'intendant. C'était un projet, ce serait un monument historique, un musée, pour le touriste, ça serait la cortina, maintenant, évidemment, ça coûte de l'argent, et comme vous êtes à Québec, il y a la cause du palais. Vous avez dit, mais c'est le palais de justice, c'était le palais de l'intendant. Alors, il y avait une section qui était consacrée pour les appels en matière criminelle, surtout, et aussi en matière par contre, en exercice. Alors, alors donc, il fallait que le fédéral, c'était parce que le fédéral avait restauré la place paroil, port voyable, c'est-à-dire Louis-Beaubre a fait. Alors, à Québec, la ligne qui a fait quelque chose de semblable à ce moment-là, bien, le fédéral n'a pas au plus du marché, et le Québec non plus, donc, il s'est avancé du sol et le voyagent pour ça, donc, ça a été abandonné. Le projet avait été abandonné et il y a eu des plans de faire pour que ça fonctionne. Alors, voilà. Donc, quittons tout de suite la Nouvelle-France, donc, il n'y avait pas grand-chose. Bien, vous pouvez peut-être vous dire, à Montréal, il y a beaucoup de gens qui viennent de Montréal, ce moment-là. à Montréal, où siégeaient les tribunaux, il y avait le greffe qui était sur la place près de la Lise-Notre-Dame, au coin de Saint-François-Xavier et Notre-Dame. Et, ce qui servait, d'abord, ça appartenait à des particuliers, c'est le juge. L'administration française louait les locaux. Le juge qui siégeait, ce qui faisait office de juge, siégeait au coin de la rue Saint-Joseph, qui est devenu Saint-Sulpice, et Notre-Dame à ce moment-là. puis il y avait une prison qui était au coin de Saint-Jacques et Saint-Josien, qui est devenu communiqué Saint-Sulpice. Donc, c'est là qu'on siégeait, mais toujours en matière civile, c'était privé, et en matière criminelle aussi. D'ailleurs, en matière criminelle, on arrêtait la personne, on la mettait en prison, et elle n'avait pas le droit de communiquer avec personne parce qu'elle pouvait contaminer les témoins. Donc, elle ne pouvait pas consulter personne. Et il était présumé, évidemment, pour faire à ce moment-là. on mettait peu de gens, après qu'il y a décision allé, on mettait peu de gens en prison. On les fouettait, on les mettait dans des carcans, on les lançait des vues, on les faisait brûler. Alors, c'était la justice, un peu, vous avez vu la justice inquisitante, c'était un peu ce système-là. Donc, pensons, 1760 arrive, l'administration britannique prend ça, il n'y a pas de pari de justice, il n'y a pas de procès public, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, qu'est-ce qu'on fait, d'avoir les trois premiers salariés de 1760 à 1763, c'est la justice, c'est les militaires qui arrivent à la justice, on ne sait pas ce qui va arriver, 10 février 1763, le roi signe un traité avec l'Angleterre, et à ce moment-là, on avait le choix des Antilles avec le sud, les poissons avec Saint-Pierre-Miquillon et les fourrures, les peaux de castor avec la Nouvelle-France. Il n'y a pas de jamais. Alors, à ce moment-là, le roi, le lobby du sucre, le lobby du poisson, l'emporte, et c'est le lobby de la fourrure qui était devenue moins importante et pour castor et autres fourrures était devenue moins importante et on s'en débarrasse parce que c'était des oeuvres de Nouvelle-France qui étaient considérées comme un peu fatigantes et qui ça coûte cher à la France à ce moment-là. Donc, on se débarrasse de cette Nouvelle-France. Et on fait une pente-fête après, on fait un peu d'artifice pour fêter et on dit les anglais vont être bien avec cette dame fatigable. Et là, les Britanniques, alors, il faut organiser ça, le décret pour organiser la justice, pour notre collègue de justice. Qu'est-ce qu'on fait? À la même époque, les jésuites ont été bannis par la France, ont été bannis par le Rome. Alors, donc, on devient le collège des jésuites à Québec, on a la résistance des jésuites à Montréal et sur la rue Notre-Dame où se trouvaient sur la place au Quai, entre l'Hôtel de Ville et le but de la justice. Alors, les Britanniques qui disent, « Bien là, le roi dit que vous n'existez plus. » Donc, vous, ils sont en déséquence, vous, ils viennent à partir de la personne, nous, on va les prendre, on va s'en servir comme palais de justice. Alors, le palais de Jésuit, donc, le vient palais de justice et à Montréal, la résistance de Jésuit le vient palais de justice aussi. mais, évidemment, il faut des avocats, il faut des procédeurs julés, c'est public, alors, c'est pas très convenable pour la justice, rapidement, les autorités britanniques disent, ça n'a pas de bon sens, il faut se construire des palais de justice. Alors, on va décider, vers les années 1790, de construire des palais de justice et en 1880, on aura un palais de justice, on passe une loi, donc, en 1780, pour ériger des palais de justice à Québec, Trois-Rivières et Montréal, donc, le gouvernement de Montréal, ce n'est pas premier distinct judiciaire, en passant, qui seront démembrés par la suite. Alors, on voit le palais de justice à Québec qui est conçu en 1800, suivant des plans de l'architecte de Bayer Gire. À Montréal, donc, c'est la résidence des Jésuites qui va être utilisée. Alors, évidemment, ces liens-là sont prises des Jésuites, sans indemnité, parce que les Jésuites, ça n'existe plus d'après l'heure parce qu'on s'en a été bannis. Rapidement, on nous a dit, oui, mais on n'a pas eu une scène pour ça. En fait, ça a été un vieux litige qui a été réglé en 1888, dans le temps de l'Ori Merci, qui avait été allé voir le Père et on s'y est d'accord pour, là, ils ont donné de l'argent au Jésus, qui était revenu en après-temps, 50 ans plus tard, et on nous l'a donné au sous-puissien, c'est parce que là, ils ont dit qu'ils l'ont donné au Jésus, à la loi de 1880, dans le livre, vous pourriez tout les ressort et les détails de ça parce que, et même le Père, puis là, les anglophones n'étaient pas content parce qu'ils se disent, ah, c'est le Père qui mène et est allé voir le Père. Alors là, c'est les papistes parce qu'au moment-là, c'est un chantier pour ça. C'était une histoire à plus finir. Donc, on voit tout ce qui est réglé. Bon, alors, voilà, on continue. Et là, à Montréal, on a construit un premier palais de classicisme britannique anglais. Voilà, c'est un beau palais de flambière à cette fois-ci et on rompt avec l'architecture vernaculaire locale à ce moment-là. Alors, vous voyez un nouveau style et ça, c'est pour été impressionné aussi des nouveaux sujets de sa majesté. On a regardé le beau palais et ça, c'est publié. Vous allez juger par des pères à ce moment-là le jury et aussi pour la paix à longue, on a dit au revoir Georges III c'est un moment en retourneur on a rencontré un beau palais de justice au Canada. Là, donc, on a ce palais de justice-là qui va subsister jusqu'en 1844 parce qu'il passe au fur. Alors, on en a encore vu à Trois-Rivers. J'ai une photo d'une photo et c'est une reproduction de 1880. C'était pas aussi gros que ça, celui qui a été conduit en 1880. Et, ah oui, alors on a vu Québec, Montréal et Paul Rivière. Maintenant, évidemment, entre-temps, les loyalistes déçus qui ne voulaient pas faire l'indépendance avec l'Angleterre en ville de Julie sont traversés au Canada et tout l'étanché par fait l'estrie a été habité par tous ces gens-là. Et eux, ils voulaient des palais de justice. Vous voyez, l'architecture est un peu nouvelle en Angleterre ici. C'est bien cher. parce que c'était des gens qui venaient des États-Unis. En fait, le premier, d'abord, on avait loué un bâtiment de grosse maison qui a passé au feu. Ensuite, on en a continué de 1823 à 1838. c'est un problème mais ça, c'est celui de 1839 à 1904 qui existe encore aujourd'hui. Dans Sherbrooke, vous allez le voir, c'est le Messe des officiers et le Hussard de Sherbrooke. Est-ce qu'on voit là? Ah oui. Alors, donc, on avait trois districts judiciaires Montréal, Québec, ou Olivier. Là, on a formé Sherbrooke et percé. Il y avait déjà une structure et on a acheté des maisons là, c'est percé à l'époque. Après, c'était un peu élémentaire. arrive, on a les troupes de 1837. Les patriotes qui disent que c'était pour l'indépendance du Québec, c'était pour un gouvernement responsable. On voulait tant en haut Canada qu'au bas Canada. On voulait quand les députés prennent l'édition, c'est ça, que ce soit promené par un, par un, par un, par un, donc, c'était pour le gouvernement responsable. Ah oui, entre-temps aussi, je dois vous dire qu'on continue paraitre justice en 1800 à Montréal et en 1808, en 1803, la résistance des Jésuites, on construit une prison qui va être là de 1808 à 1836. sur, en fait, si vous connaissez Montréal, où se trouve la place au plein, et c'est un ton creusé, ils ont vu des fondations de l'ancienne prison. En fait, M. Richard Bergeron, un manu, qui a venu dans notre conféreur, il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec les vestiges, est-ce que vous allez rendre ça public? Ah, il dit, M. Pache, je me préviens trop chers, on les a recouverts avec du centre pour la conservation pour les générations futures. Donc, pour mon argent, ils devraient tout ça. Ils devraient tout ça au bout du jour et ils devraient tout ça. Alors, c'est ça. Alors, donc, et quand il y a eu 1836, il y a eu des troubles, donc, ah oui, en 1836, la puissance a déménagé au pied du courant. On s'appelait du pont Jean-Cartier, que vous connaissez. Vous le connaissez ce qu'on voit là. Alors, je trouve ça que les insurrectionnistes sont allés au pied du courant. Et, donc, en 1840, le gouvernement de l'Union, ils passent trois lois importantes. La cour d'appel, la cour du Bonarain devient une vraie cour d'appel. La cour supérieure devient le tribunal de droit commun, de la réinstance. Et on crée deux nouveaux districts judiciaires. Celui-là, comme on l'aspect d'Ottawa. Elle dit, oui, c'est un peu d'un, c'est Ottawa. C'est un peu en arrière. En fait, ce qu'on appelle le district judiciaire de Paul, le gouvernement de Figatineau, il s'appelait autrefois le district judiciaire d'Ottawa. Et le palais de justice n'était pas à Aude, ou maintenant à Gatineau, il est plus près de, en face du palais de la civilisation, du musée de la civilisation. Il était à Elmer. Parce que, à ce moment-là, Paul, c'était une petite bourgade avec peu de gens francophones, tandis que la grosse bourgade, c'était à Elmer avec tous les anglo-francs. Alors, ils ont dit ça à Elmer. On va parler tantôt de Elmer. Donc, on crée deux districts judiciaires, donc d'Ottawa, qui deviendra Aul et maintenant Gatineau. Et Kamouraska. Kamouraska, parce qu'il y avait le député ministre Taché qui était dans le gouvernement fédéral, puis, il a dit, il y a moi, je me souviens ça que ça soit dans Mont-Atlain, si on va dire le chef de lieu. Alors, on a le district judiciaire de Kamouraska, mais aujourd'hui, le palais de justice n'est plus là. Quand il y a passé au feu le palais de justice de Kamouraska, les gens de Frais-sur-Ville, qui est devenu des captures, parce que Kamouraska était un endroit plutôt rural, tandis que Frais-sur-Ville, c'était le bois, et il y avait un port de mer, puis on fait du bois, puis c'était très prospectif, ça se déneuvait beaucoup. Les gens de Frais-sur-Ville ont dit, donc, le palais de justice, et là, évidemment, c'est beaucoup plus tard, et le gouvernement, je vais dire, le gouvernement, c'est en fait, 18-17, il a dit, on pourrait le mettre à Frais-sur-Ville, mais nous autres, donnez-vous le payer, parce qu'on vient le sous-en, ça, le gouvernement, il a dit, si vous le payez, on va changer de chef de lieu. Alors, ils ont changé de chef de lieu, ils ont donné la Frais-sur-Ville qui est venue, on dit, on va changer le mot, et on dit ça, les gars tu vois. Mais ils ont dit, on va garder le nom de Kamouraska, on fait des compagnies, et on va construire un palais de justice de Pompé, on va parler tantôt du palais de justice de Pompé. Bon, alors, on est rendu rapidement, à 1854, on abolit le régime seniorial, en fait, vous voyez, le régime seniorial existait, les Français, 1760, on l'a conservé, les Britanniques qui ont acheté des senioriers, au début, il n'y avait pas venu ça, mais après ça, ils en ont acheté, puis on dit, ça marche, ça fonctionne, mais quand même, il y avait des problèmes d'ajustement, mais en 1854, après 20 ans de discussion, on abolit le système seniorial en indemnisant les seniors. Et en 1855, on passe la loi pour avoir la structure, parce que le régime seniorial c'était quand même une structure administrative, donc on crée la loi sur le municipal, il y avait des municipalités et il y avait l'article 19, intéressant ça, qui accorde aux municipalités de Comté, je veux dire, on appelle ça des municipalités et à la merci des municipalités régionales de Comté, à l'époque, c'était des municipalités de Comté, avec des municipalités locales, et un regroupement de municipalités locales faisait des municipalités de Comté. Donc on donne à chaque municipalité de Comté de pouvoir d'acquérir, de construire un palais de justice et un bureau d'enregistrement et une prison aussi. Parce qu'à l'époque, on avait toujours un palais de justice, le bureau d'enregistrement, ils sont tous ensemble. La prison était derrière le palais de justice. Et là, c'était toujours qui va avoir le chef de l'UE. Parce qu'en mettant un palais de justice, le bureau d'enregistrement, la prison, ça crée de l'activité, les notaires, les avocats, les hommes d'affaires, tout ça. Alors les municipalités voulaient l'avoir. On passe la loi en 1855, mais il n'y a pas beaucoup de municipalités qui en créent la loi. En 1857, on donne une subvention de 12 cents dollars. À l'époque, 12 cents dollars, on a dit, c'est la première chose. À l'époque, c'était pas mal d'argent. Et là, il y a eu des palais de justice de comté. Alors aujourd'hui, moi, quand j'ai fait mon cours de droit, je n'ai jamais arrêté ça, mais plus vous autres non plus. Je n'ai jamais arrêté ça. Il y avait des municipalités de comté, c'est-à-dire des palais de justice de comté et des cours de comté, des comptés com, qui étaient très importantes à ce moment-là. Ça va disparaître en 1929. Pourquoi ça a disparu? Parce qu'il était présidé par des gens de bonne volonté qui appliquaient l'équité. Par contre, les avocats avaient le droit d'aller plaider par eux. Alors évidemment, souvent, les avocats s'arrachent les cheveux, ils disent, « Non, mais ça n'a pas de bon sens. » Et ça a été aboli. En fait, c'est comparable un peu à la cour des petites créances. C'est sûr qu'aujourd'hui, les cours des petites créances sont présidés par un juge, par une personne ou d'autres qui ont une bonne formation juridique. Et les avocats n'ont pas le droit d'aller là. Donc, ça donne des résultats quand même que je pense très satisfaisants. Tellement satisfaisants que les différences qu'on a déjà 15 000, je pense, ça a commencé, je pense, à 50 $, 100 $, 500 $, et là, je pense, à 15 000 $. Alors, on en a construit à Nolton, Vaudrey, Coto-Landing, etc., vous voyez, peut-être. On va en voir quelques-uns. En fait, Huntington est construit en 1851 le palais de justice de Ponté. Ponté, c'est important, c'est qu'il siégeait là-dedans un bâtiment qui existe encore. Un beau bâtiment, un peu l'influence américaine là-dedans, qui existe, c'est devenu le palais de Charles-Déa, saisie des étudiants en 1922, vous voyez, il y a une plaque historique qui relâche de cette histoire de ce soir-dedans-là, où je suis le conseil municipal qui siège là-dedans. Alors, c'est... En Nolton, en Nolton, vous voyez, l'influence américaine est très perceptible à ce moment-là. Quand je suis allé là, c'était un lundi, je voulais voir ça, c'était tout été fermé, je me dis parce que c'était un musée. Il y avait la société historique, je suis allé les voir, et on dit, bien, c'est fermé. Et j'ai dit, je suis en train d'écrire un volume, puis je voudrais vous mettre dans le volume, tout ça. et on dit, oui, qu'est-ce que vous vous dites? Ils m'ont ouvert les portes, ils m'ont fait visiter le premier étage, peut-être le greffe, le deuxième étage, la cour, et la cour est encore là, comme à l'époque, mais au lieu d'être des juges, les mannequins sont là. C'est magnifique, parce que si jamais vous allez dans ce moment-là au lac Brombe, ça vaut la peine aller si pas le lundi, parce qu'on ne peut pas le voir. C'est très incalissant, c'est génial. Beaucoup de la conservation du passé. Saint-Julien, surprenamment dans l'anodière, Saint-Julien, ici, beau, beau bâtiment, qui existe encore, qui a été complètement restauré, mais je pense que c'est une critique de l'enventeur, on a eu, on a eu une bonne décision, et ça sert au même temps pour les cours municipales régionalisées. Il a conservé, donc, sa vocation judiciaire. Bon, décentralisation, ah bon, du suissant, bon, on a dit abolition du système judiciaire, droit des cités et villes, de la cour de municipal, là, c'était dans le temps de Louis-Polet-la-Fontaine, là, maintenant, Louis-Polet-la-Fontaine, ah oui, on en a fait, quand on en a fait les lois judiciaires, on a créé, donc, la cour, la cour d'appel, Louis-Polet-la-Fontaine, qui était la fontaine de la rue, et les cours, je ne sais pas, le cours premier ministre, à ce moment-là, mais après ça, il s'est retiré, puis le but de premier juge en chef de la cour d'appel, et là, c'est, étant en train de la scène, Georges-Étienne-Cartier, a ouvert en 1849, selon les émotions, on a créé, ils ont fait passer la loi, créant le barreau du Québec, et, on l'appelait le barreau du Port-Canada, et ensuite, le barreau de la Coraine du Québec, et, je me sens, le barreau du Québec, et, on a, après ça, et Georges-Étienne-Cartier est devenu un leader qui est devenu service de Notre-Dame, et devenu un leader sur, du barreau de Montréal, à ce moment-là, et, après ça, il est devenu ministre de la Justice, et c'est sous son, son, son gouvernement qui a fait passer une loi de décentralisation judiciaire, c'est un moment extrêmement important, il y avait, il y avait sept paris de justice, sept distraits judiciaires à l'époque, en 1856, en 1857, là, j'ai été une quartier président de la Corée de loi pour créer douze nouveaux distraits judiciaires, alors là, imaginez-vous que ça en fait des distraits judiciaires et des paris de justice sont construits, puis, évidemment, c'est pas tout le monde qui a écrit ça, alors qu'on construit douze nouveaux distraits judiciaires, et là, on faut créer des paris de justice, alors on passe la loi, et en l'espace de trois ans, douze nouveaux paris de justice sont construits, mais là, l'architecte des publics, des travaux publics du gouvernement de l'Union, il dit, oui, mais on n'aurait pas pour faire un plan à chaque palais de justice, là, on n'a pas le temps de faire ça, on va en faire un, un plan de six qui vont tout être pareil à ce moment-là, ils ont pris ton modèle le palais de justice Demer, puis ils ont fait un modèle, ils ont construit douze comme ça, et, mais, il y en avait oublié, parce que les gens de, je suis dit, de Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils devaient à Québec pour leur cause, alors il avait parfois la cause du circuit qui le laisse siéger, mais c'était à Québec, alors ils ont dit, nous autres, on a été oubliés là-dedans, alors, en 1759, 1859, ils ont modifié la loi pour ajouter le district judiciaire de Chicoutimi, alors donc, ça en en faisait treize, plus sept, alors on est passé à vingt districts judiciaires à ce moment-là, et vingt palais de justice, c'est ça. Alors voilà, le palais de justice de Rubich, il y en a eu treize comme ça, c'est celui de Joliet, et il existe encore, il a été rénové, maintenant, évidemment, ils en ont conçu un autre, c'est ça, maintenant, ça sert le bureau d'enregistrement, mais il est conservé, ça, c'est celui qui peut être le mieux conservé à la Malbaie, c'est vraiment le palais de justice Rubich, l'architecte Rubich, qui est le type, puis il est très bien, il était tout en pierre, sauf un, qu'on verra, à Courantilville, tantôt, alors vous voyez, puis en arrière, il y avait la prison, alors ça, c'est très bien conservé, un autre à Saint-Hyacinthe, mais là, il n'existe plus, en fait, il a été remplacé en plus, il a peu près, ça a été démoli, mais on l'avait agrandi, en fait, davantage de ce palais de justice-là, on pouvait ajouter des aides, on pouvait l'agrandir, alors là, mais en 1861, on a démoli tout ça, et à un moment donné, on démolissait tous les vieux palais de justice, il y en avait 13, et à un moment donné, il en restait plus que 6, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais là, on est en train de détruire l'histoire, il faudrait peut-être en restaurer, et là, ils ont pris l'attitude d'arrêter de les détruire, à ce moment-là, et on restait, on verra quelques restaurations, il en reste 6, ou pas-tu, il faut être restauré, soit augmenté, alors, arrive 1867, donc là, on a 20 palais de justice, 20 distiches judiciaires, des cours de montée, à qui on va accorder, on divise, on divise les pouvoirs législatifs, les compétences législatives, les compétences exécutives, les compétences judiciaires, on divise ça en deux, pour en donner aux états, en garder à l'état central. Là, évidemment, ah oui, Georges-Étienne Cartier, qui était là, il a dit, nous autres, on est tous organisés, on a 20 palais de justice, alors, on veut les garder. Alors, c'est pour ça que l'article 92, la grève 14, de l'acte fédératif, il dit que chaque état de la fédération a le pouvoir souverain de faire des droits concernant l'administration de la justice, y compris la création, le maintien, l'organisation judiciaire. Et là, la propriété des 20 palais de justice a été cédée au gouvernement du Québec, à ce moment-là. et, bien là, dorénavant, alors, c'est le gouvernement du Québec qui va s'offrir de ses palais de justice, de l'entretien et du développement. Aujourd'hui, on a 42 listes judiciaires, on en avait 20, donc on va en ajouter, on va multiplier par 2, alors, depuis ce temps-là. Alors, mais, les cours de comté, en 1867, existaient. Il faut dire que le financement des palais de justice de comté, le gouvernement, ça n'a eu lieu plus tard. C'est les municipalités de comté qui payaient les cours, ce moment-là. Évidemment, ils se réuniraient parce qu'il y avait les timbres judiciaires qu'ils percevaient. Alors, on en a construit 8 autres, Amstud, Saint-Jérôme, Saint-Buy, Saint-Paul. Par exemple, Saint-Paul, tout de suite, peut-être, vous mentionnez que, quand on a créé le district judiciaire de Charlecois, on a créé Saint-Paul, la Malbaye, pour les tous les vues, le chef de l'UE. Évidemment, les autorités politiques voient qu'ils règlent ça. On choisit la Malbaye. Vé-Saint-Paul n'avait pas de palais de justice, il n'était pas content, mais en 1876, ils se sont donnés un palais de justice de comté. M. Le Mont-Berot, tantôt qu'il existe encore, il y a le voilà, le voilà, le palais de justice de comté de Pé-Saint-Paul. Il y a un bâtiment construit par la municipalité de comté à ce moment-là, qui est de la lue, mais qui existe toujours. Il est à côté de, je ne sais pas si on appelle ça, le bâtiment intégral, à côté de l'église. L'hommage qui est là, ça a été donné par Cyr-Franchette, un homme d'affaires important, le domaine de forchette, alors c'est Thérèse Forchette-Cassegrain, alors c'était, sa fille a fait sa fille, alors il avait payé, alors c'était, alors donc on avait, c'était, parfois on leur donnait un prix de consommation, comme ça, le palais de justice de comté. À Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, district judiciaire de Terrebonne, vous voyez, district judiciaire de Terrebonne, le palais de justice n'est pas Terrebonne, et il n'est pas, Saint-Jérôme voulait, Terrebonne le voulait, évidemment, Saint-Jérôme le voulait, Saint-Squadastique le voulait, il faut dire que Saint-Squadastique à l'époque était important et la voie ferrée passait. C'était important à l'époque la voie ferrée. Si on voulait avoir des choses importantes, c'était la voie ferrée. Alors, ils ont choisi, ils ont fait un compromis, ils ont dit, on va conserver le nom de district judiciaire de Terrebonne, c'est le nom de notre montant, vous avez le nom, de district, on va le mettre à Saint-Squadastique, et une fois de Terrebonne, Saint-Jérôme, vous allez avoir un palais de justice de comté. Alors, c'est ça, le palais de justice de comté qu'on avait eu, un pointe qui existe encore à ce moment-là, qui existe toujours et qui sert maintenant comme la cour municipale et aussi l'hôtel, 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 l'hôtel de conseil municipal siège dans cet édifice-là. Une belle restauration, bien conservée. Alors, les palais de justice de district, donc, les palais du, on en a conçu donc 22 nouveaux, restauration des anciens palais. Que restent-ils des anciens palais de justice de rue Bridge? Il en reste 6. Il y en reste 6, sur Lillette, Saint-Jean, sur Richelieu, la Malbaye, Montmagny, Saint-Paris-Beauce. On va voir ça. Et on peut se poser tout de suite la question, est-ce qu'il y a, les palais de justice de comté, on voit que l'architecture varie, parce que chacun, chaque municipalité de comté décide de son architecte. Certains prennent l'architecte ou n'en prennent pas. Mais est-ce qu'il devrait y avoir une architecture judiciaire qui distingue des autres bâtiments? Certains disent oui, certains disent non. Alors, posez-vous la question. Alors, vous pourrez prendre une position sur ça. Bon, Rivière-du-Loup, tantôt, on a parlé de Kamouraska. Bon, le titre judiciaire de Kamouraska part toujours le nom de cité judiciaire de Kamouraska, mais le palais de justice, comme je vous ai dit, il n'est pas Kamouraska qui est à Rivière-du-Loup. Et ça, c'est la ville de Rivière-du-Loup qui l'a payée et a été inaugurée parce que c'est une fin de l'arrière. Et Kamouraska est un palais de justice de comté qui existe tout le temps, qui est sur un monticule. Si vous allez à Kamouraska, maintenant, c'est devenu un musée. Parce qu'en 1922, il se fait. Bon, alors, on a vu tantôt un palais de justice à Québec, là, après, maintenant, celui-là est construit en 1887-1983, donc il a fait 100 ans. Mais quand c'est le ministère des finances qui est là, ça a été un gros, ça, on a parlé durant 10 ans, de 73 à 83, ouais, est-ce qu'on pourrait agrandir? On avait déjà agrandi, mais là, on pourrait agrandir à des coûts à moins de pays post-autonomiques. Puis il y avait la revitalisation, souvent, on se sert à des prêts de justice pour revitaliser un quartier. Alors là, il y avait la base-ville, le maire de Lillier, puis ça, il a dit, il faudrait revitaliser la base-ville. On se sert à fait, on va le construire dans la base-ville, à ce moment-là, près de la gare, ça va être, il y avait la gare intermodale, ça va être très, très, comment, d'un architecte taché, les mêmes tachés qui étaient à Kamouraska. Ah, voilà, bien, voilà le premier palais de justice. Ils se sont battus durant plusieurs années, jusqu'à 1894, pour avoir un palais de justice et on réussit, quand le palais de justice de Irmure passe au feu, nous allons profiter pour dire, nous autres, on l'a vu, puis là, évidemment, elle a repris un peu de muscle à ce moment-là. Alors, ils ont conçu, mais là, la ville, le gouvernement dit, ouais, mais là, si on vous choisit comme chef de lieu, vous allez améliorer votre système de protection des incendies, parce que vous voulez voir grand feu, tout passe au feu, dans le final, il faut que vous réguliez ce problème-là. Et vous allez fournir le terrain, vous allez tout le construire, on veut vous déclarer chef de lieu, en région, en 1894. Alors, c'était alors, puis là, à gauche, il y avait un bâtiment supplémentaire pour le bureau d'enregistrement. Vanéphire, Vanéphire, enfin, et là, le Paré-Justice est seulement depuis 1902, parce qu'avant ça, il était à Bois-Arnois, parce que quand on a, 1857, on a passé la loi pour créer 13 nouveaux districts judiciaires, on l'avait établi à Bois-Arnois. D'abord, premièrement, parce que Vanéphire, c'était une petite courgarde pour d'autres populations, et Bois-Arnois était plus considérable, et il y avait un peu plus d'anglophones aussi, avec que ça prejait un petit peu plus sa balance à ce endroit-là. On a mis ça à Bois-Arnois. Mais, Bois-Arnois ne s'est pas développé. Vanéphire s'est développé, il y a eu des différentes circonstances qui ont fait que Vanéphire s'est développé, et là, les gens de Vanéphire voulaient le rouler. Alors, avant ce qu'on a, le gouvernement était pris, « Oui, il a dit, même chose, on n'a pas beaucoup d'argent, si vous le construisez, comme à Vanéphire, oui, qu'on vous donnait. » Mais les gens de Vanéphire ont été à peu près sûrs. Ils ont dit, « Nous, on est fait à vous donner 50 000 piastres. » À l'époque, en 1802, je disais, ça vous donnait de l'argent, ce qu'on voit là. Mais, les gens de Bois-Arnois, ils ont dit, « On va conserver le nombre de districts judiciaires de Bois-Arnois, et on va vous garder le bureau d'enregistrement. » Et on a mis le palais de justice à Vanéphire. C'était les compromis politiques qu'on faisait à l'époque pour faire plaisir de la première ville. On a vu tantôt l'espèce de colonne qui est devenue la meste des officiers, des huissards. En 1906, donc, c'était suffisant de construire un beau bâtiment d'une architecture plus française à ce moment-là. Et, 1906, et la ville encore a fourni des moyens financiers et le terrain. Et, malheureusement, ce palais de justice était devenu hôtel de ville. C'est-à-dire, ce qui a été bien conservé, mais il était trop petit. On en a construit un nouveau législatif complètement moderne sur le bouleau. Robert Valle, encore là. Robert Valle, c'est le Lac-Saint-Jean. C'était le district judiciaire de Chicoutimi qui comprenne le Sainte-Lac-Saint-Jean. Les gens de Lac-Saint-Jean n'étaient pas longtemps de ne plus pas d'aller à Chicoutimi. On a dit, « C'est quoi, on veut notre district judiciaire du palais de justice, notre chef de lieu, à Robert Valle. » Ça a été durant plusieurs années. Et, après, on a dit, « Oui, on pourrait faire ça, mais vous allez construire. » Donc, la ville de Robert Valle a conçu un bâtiment à s'en servir une partie pour l'hôtel de ville et une partie pour le palais de justice. Éventuellement, il fallait tout le palais de justice. Les champs de Robert Valle ont été plus astuceux quelques années plus tard. On a dit, « Oui, mais là, on vous a cédé de la justice, vous nous avez rien donné, là. Il faudrait que, puis il était un peu des sous-finances un peu serrées. À un moment donné, les sélections arrivent, comme le gouvernement d'autres ont dit, « On va régler ça, on va vous donner un montant, je ne sais plus de montant, mais ils l'ont en quelque sorte de payer un petit peu. » Mais, on verra que Robert Valle, mettant le district judiciaire de Robert Valle, ça va être redivisé le district judiciaire d'Allemagne. On verra plus tard. Nicolette. Nicolette, les gens de Nicolette devaient aller à Trois-Rivières pour aller plaider leur cause. C'était pas, c'était pas, les gens de Nicolette ont dit, « On voudrait avoir notre district judiciaire d'Innocentisme. » Ils l'ont eu. À ce moment-là, mais encore là, ils ont été obligés de payer pour l'avoir. Puis, ils voulaient avoir une expoissance à gauche parce qu'il a vu l'enregistrement ça. Alors, vous voyez, ça ressemble un peu au palais de justice de publier un quart central avec deux ailes. Maintenant, c'est en bric rouge, là, il était un peu différent. Mais il a été fermé en 1900. Après, le pont de la Violette a été construit, alors, ils ont dit, « Mais il n'y a plus de raison, maintenant, vous disiez à cause du fleuve, maintenant, on va fermer ça. » Puis, vous allez aller à la Poirier, comme tout le monde, et on a fermé ça. ça a été, je ne sais pas si c'est l'hériture encore, ça a été utilisé par l'école de police à Nicolette, ils faisaient leur cours à un tribunal école pour faire pratiquer les policiers à témoigner de... Voilà, Mont-Laurier, c'est intéressant, Mont-Laurier, 1912, il faut dire que la voie ferroviaire était à Néminen. Mont-Laurier, c'est un peu plus loin. Parce qu'on a, en mesure qu'on pouvait le voir, Mont-Laurier, Mont-Laurier. Là, les gens de Néminen voulaient avoir le palais de justice quand la cour de circuit était siégée, on faisait une grande fête au juge pour qu'ils fassent lors des lignes nécessaires. Mais, Mont-Laurier, qui ne s'appelait pas Mont-Laurier à l'époque, qui s'appelait Sautes à l'orignal, il n'y avait que les Jeunets puis le député-major, le député libéraire de Mont-Laurier, qui ont dit, nous autres, on voudrait que ça soit à Mont-Laurier. Puis là, ils vont voir, puis là, à Québec, ils disent, il n'y a pas... la voie ferroviaire, il ne se rend pas là. Il faut des moyens de communication. Ça ne fait pas que le député-major l'amène le curé, qui était un homme entreprenant. Ils sont au revoir Mont-Laurier, puis je dis, M. Laurier, M. le Premier ministre, on voudrait avoir... on voudrait que vous conduisez à la voie ferroviaire pour continuer jusqu'à l'arrivée à l'orignal. Le premier ministre va dire, tu vas dire, tu vas dire, je vais aller au camion et je veux que la voie ferroviaire sur la saut à l'orignal, les gens vont dire, à quelle place que vous nous amenez dans la forêt avec ça. Ben, le député-major qui n'était pas déposé complètement, dit bien, je dis que je suis allé, il ne faut pas avoir des choses à l'orignal, ça. Ben, il y a, il s'est plus assez gros qu'à passer, il y a des humains. Je pense que... De toute façon, il ne dit pas moi qu'il n'y a rien que ça, c'est à l'enversé. Donc, il y a, c'est bien, je ne veux pas le méril de ça. Ben, le major, on va aller voir avec l'enversé. On va aller voir avec l'enversé, on raconte l'histoire. C'est la politique, je suis mal à l'aise avec ça. Ben, je me suis dit, il y a le collègue, il n'y a rien de bon, ils n'ont pas l'autre chose de bon l'orignal. C'est à moi. On va aller voir jouer le pensier de donner des nouvelles. Effectivement, ça a été changé pour mon loyer. Et là, ils ont eu la même justice, ils ont eu le diocèse de mon loyer, ils ont eu le collège classique de mon loyer. Alors, vous voyez des effets d'entraînement et l'histoire qui s'écrit après des fois a été créée sur des petits faits très amusants. Trois rivières, bon, là, c'est produit qu'en 1913, on doit restaurer le palais de justice, on doit restaurer encore le nouveau. Amos, à part là, l'Abitibi se développe, alors on coche un nouveau palais qui n'est plus le palais de justice au lieu de chez le musée, mais après, Amos, en 1922, en fait, l'entre eux. Saint-Géraud, quand on a fermé, les gens de Saint-Géraud ne sont toujours pas contents, ils veulent toujours le palais de justice parce que là, ils ont le chemin de fer, ça se déclope, puis tandis que Saint-Sclastique, ça commence à ne plus se développer. Alors, on n'en fait plus l'entretien, ils tombent en ruines à ce moment-là. d'ailleurs, à Bois-Arnois, il y a une rue du palais et à Marseille, c'est comme si il y a une rue du palais. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a le palais? Il n'y a plus de palais, c'est rien. Autrefois, il n'y avait pas de palais. Il n'existe plus de palais. Alors, à Saint-Géraud, donc, il réussit, parce qu'il y a le problème, c'est que deux montagnes et les deux montées étaient sous la gouverne de deux députés et des bureaux. C'était des bureaux. Alors là, il y a le problème et comment on fait l'arbitrage? C'est difficile. Et en fait, les gens de Saint-Géraud ont réussi à passer à avoir, vous voyez, un palais du style de Saint-Géraud qui est un style complètement différent. Et maintenant, ce n'est plus un palais du style, c'est un musée, actuellement, parce qu'on, c'est devenu tout petit qu'on en a construit un moderne sous Saint-Géraud. Ville-Marie à Témiscamingue en 1925, parce que là, on a dit que le Québec, c'est lui qui crée les districts judiciaires et les justices. Alors, on crée un district judiciaire à Témiscamingue, il y en a dans la Bétibie, mon côté celui de Ville-Marie, parce qu'avant, ça y connaît qu'il disait à Cumblesby ou à Hull, à ce moment-là. Alors, c'était pas mal loin. Alors, on crée un bâtiment complètement différent. Il y a un bâtiment en arrière, et ça, c'est la prison. La prison n'existe plus parce qu'on a régionalisé. Les prisons, on a tout enlevé ça avec les palais de justice. On a régionalisé les prisons. Ils sont faits, on promène les prisonniers à ce moment-là. Alors, il existe tout le temps. Je suis allé ici, j'ai l'aspect beau, petit palais de justice, en fait, et c'est intéressant. Bon, le palais de justice de Montréal, on l'a vu, il a brûlé en 1944, on l'a construit en 1856, mais Montréal se développe beaucoup. Il faut dire aussi que Montréal, donc, je ne sais pas si je vous ai dit, Montréal en 1844 est devenue la capitale du Canada unie. Durant cinq ans, Montréal a été capitale du Canada unie. Et on avait tout un projet de construire une cité parlementaire sur où se trouve la place Vauclin, sur la crête de la rue Notre-Dame, il y avait l'édifice central avec deux ailes, un à l'est et un à l'ouest, c'était la cité parlementaire et sur la place Jacques-Cartier, c'est un endroit qui s'allait jusqu'au fer, alors, on voyait les plans, on voyait le Parlement avec ses deux bâtiments, c'était magnifique. Mais quand allait le feu en 1849, parce qu'on a voulu adopter la loi sur l'indemnisation des insurrectionnistes qui ont voté en Ontario-Canada, donc pas au Canada, les marchands, l'Italie, qui n'était pas content de ça. Alors, ils ont brûlé le Parlement et là, Montréal a cessé le... Mais on avait une tour suprême qui était prévue dans les plans. Il y a un historien, Alain Roy, qui est là, du colmeur, qui a tellement de bâtisse judiciaire, qui a fait une étude sur ça, pour relater la découverte de tous les documents et les plans de l'époque de la cité parlementaire. C'est un peu publié en 2018, je pense. Alors, donc, mais on a conservé le palais de justice un peu réduit et c'est le palais de justice de 1856. Et ce palais de justice de 1856 est devenu trop petit. En 1894, on a ajouté sur le palais de justice de 1856 un étage. puis la coupole, on ne pouvait pas jouer. Alors, 1894, en attendant, on siégeait notamment au château Ramsey, matière civile. Après ça, 1894, bien encore, c'était trop petit. en 1905, on ajoute l'annexe vers l'ouest vers la rue Saint-Laurent. Alors, donc, on a grandi. Mais, encore, c'est devenu trop petit. En 1926, c'est-à-dire, en 1920, c'est trop petit. Là, le gouvernement décide de construire un palais de justice d'autre côté de la rue, du côté sud. Là, les saboteurs, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, l'hiver, on va dévouer d'enlever notre cage, je vais mettre au moins le tour de notre cage, etc. Ça n'a pas de bon sens de mettre ça de l'autre côté de la rue, il faut mettre ça du même côté pour que ça soit tout ensemble à ce moment-là. Là, le gouvernement dit, ouais, c'est un problème, mais on va le régler, on va faire un collidage souterrain. Alors, de telle sorte que sous l'ancien palais, sous le vieux palais, jusqu'à Cormier, il y a un collidage souterrain qui communique ensemble. Il existe tout le temps. D'ailleurs, il y a un collidage souterrain qui part de Vasse-feu, de la cour municipale, qui part sous la rue Vasse-feu, sous l'hôtel de ville, sous la place Beauclain, sous le vieux palais de justice, et ensuite, il se dirige vers, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, on peut lister, mais il ne sait pas toujours avoir des rendez-vous précis pour que ça soit pas là. Donc, il y a un conçu Cormier, c'est un beau bâtiment, donc vous voyez, il ne faut pas qu'on appelle Cormier, c'est parce que c'est l'architecte Cormier, et alors, ça servait pour les bâtiments cléminaires, c'était les bâtiments incréminaires qui siégeaient là. Sur Coutimi, donc, le palais de Rubic, j'aurais été voir sur le feu, on l'a détrui, on l'a construit de nouveau, parce que là, je pense que ça commence à Loin-Noranda, en fait, à Loin-Noranda, c'est intéressant aussi, parce que, à Loin-Noranda, dans le temps de Duplessis, là, il y a un hôpital qui avait été construit à Norlanda, ça avait eu une municipalité différente, et quand on parlait de le palais de justice, les gens de Loin sont allés voir M. Duplessis, on disait, vous avez conçu l'hôpital de Norlanda chez les Anglophones, nous autres, dans le palais de justice, vous allez le mettre chez nous, c'est en auto, maintenant, M. Duplessis, oui, avec vous, le cap, je vois ça, là, on lui montre le cap, oui, oui, on va le mettre, on va changer la frontière, on va vous donner un parti du territoire de Norlanda, on va vous le donner à Loin, on va le construire, donc, le palais de justice doit être à Loin, à ce moment-là. Dans le palais de justice de Rouen, de Noin-Noranda, maintenant, on a une ligne dans la salle des portes de ville, mais ce n'est pas perdu, pour montrer que c'était, qui choc ou boucher les deux municipalités, maintenant, évidemment, c'est réuni, c'est plus seul municipalité. Vous voyez comment des décisions se prennent, des fois, il y a des compromis qui font plaisir à tout le monde, et tout ça. Charles-Légal, c'était Trois-Livière qui était le district judiciaire, mais on a créé en 1963 un district judiciaire chez Mégan, je ne sais pas si c'est qui est sous la présidence de M. Prétien, maintenant. Et on a maintenant le palais de justice, vous voyez, le style change beaucoup, aussi, beaucoup de fenestration, alors, Drummondville, également, le roi de Montaigne, le New Carly, Saint-Hyacinthe, on a détruit les palais de justice sur le bien du centre-tour, on a vu les 13 palais de justice, et on a conçu un beau beau côté à l'ici, là. Et c'est le palais de justice existant aujourd'hui. Le temps est devenu de l'outil, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, en fait, je fais l'objet de certaines critiques, en fait, c'est un autre style, pas honnêtement, si on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est différent. Vandor, c'est une autre affaire aussi, vous voyez, ça change, Persée, tantôt on a vu les Persée dans les... 7h, évidemment, ça s'est développé, à un moment donné, il fallait aller à l'ALP pour aller plaider nos affaires, à Bécomo, nous, alors, ils ont bien le palais de justice. La prison, c'est tout, dans le succès, parce qu'il y a un dénivelé en arrière, dans le succès, c'est tout la prison. Il s'en est allé, il y avait eu le palais de justice de Reuville, je l'ai, traditionnel, alors, il y a eu l'époque du béton. Alors, là, on est rentré, en 1901, c'est le palais du béton pour construire du Victor-Galil, on a finalement des pays Reuville, on a fait un palais de justice de béton, c'est-à-dire que là, c'est ça. Tête pour moi, là aussi, ça change, parce que là, vous avez le palais de justice à gauche, et à droite, vous avez le centre administratif, là, maintenant, l'image de la justice qui était bien différente du pouvoir exécutif, législatif, là, maintenant, on met tout ensemble. La justice est devenue un service gouvernemental comme toute seule à faire. Alors, on a pris juste à droite, on a des centres administratifs, on verra, il y en a quelques-uns qui vont se suivre de la même genre à ce moment-là. Évidemment, c'est peut-être commode pour les citoyens, ils vont parler de justice, ils vont voir leurs bureaux, tous les autres bureaux du gouvernement, dans ce moment-là. Montréal, 1911. 1911, je vous l'ai dit, bon, alors, sous Duplessis, ça faisait 20 ans, 1950, qu'on voulait faire la justice à Montréal, au début de mon petit. Monsieur Duplessis, lui, avait dit, on ne le construit pas au loup. Alors, il y avait, autour du palais de vieux, il y avait 8 édifices qu'il y avait loués, la faillite était dans un petit-fils, le matières familial dans un autre, en tout cas, il y en avait 8, comme ça. Lorsque M. Lessage a été lu, les bâtonniers, les joueurs de chiffres, on va voir M. Lessage, il ne sent pas de bon sens, M. Duplessis, il nous disait toujours, on n'a pas d'argent, il faut bien le sens, on va, on va, on loue, vous avez des espaces, ça s'en marche, alors on ne fait pas ça. Fait que là, M. Lessage, vous avez bien raison, il me dit, il était nommé aux travaux publics parce qu'il était la pureté, parce qu'on avait des contrats, donc on était sûr qu'il fallait tout en volant. M. Lévesque, il me demande de se conseiller, faites-moi un plan pour la justice. Alors, ils font un plan, il arrive avec un édifice de 40 étages, en rue Montréal. Les édifices à la barre, je me dis, on reste entre 4-5 étages. Alors là, c'est tollé complètement, les architectes, la rue Montréal, la faculté, une démonstration. Là, M. Levin, il s'en fait pour ça. On a bien raison. Il s'est conseillé avec tout le travail et ce qu'on aura. Ils reviennent quelques années plus tard, bon, alors quelques années plus tard, ils réduisent à 30 étages, donc 25% de moyens. Là, c'est encore la même chose. Là, on est rendu à 64. M. Lessage, là, ils sont des expositions universelles. M. Lessage, écoutez, on avait fait un gros trou dans le coin de Saint-Denis de Saint-Denis, et notre dame, il y a un gros trou, il dit là, on gèle tout ça. Nous autres, on s'occupe l'exposition universelle, on n'a plus d'argent, il faut s'occuper ça. Alors, tout est gelé. On a l'élection en 66, il y en a qui allait au pouvoir, parce que les traditionnels exactement, il était contre ça, il n'a plus bien tout ce qui était bon. Alors, alors, M. Lessage, le Jean-Denis, il n'a pas ça, il n'a jamais changé avec Bertrand, ministre de Justice, les gens qui changent avec Bertrand, ils prennent quatre autres choses, il n'a pas d'argent, il faut qu'ils fassent un palais de justice. Alors, il revient deux ans après avec un palais de justice de 20 étages, donc 40, 30, 20, sur Saint-Antoine, et qu'étage sur Montonam. Là, évidemment, les gens ne sont pas contents, mais ils disent « ben là, c'est ça, c'est celui de l'exploitation par la nation. » Et là, on le construit, et à ce dédié, c'est nous, on a ça qui prend le pouvoir, les numéros qui ont le pouvoir, et c'est Jérôme Choquette qui va inaugurer le palais de justice en 7h11. Là, on vit les vieux palais de justice, le premier, on vit tout ça, on met ça dans ce niveau du palais de justice-là, et il était tellement regardant qu'il y a six étages, cinq étages avec les ministères du ministère du revenu, et là, on a bien vu. Mais, le travail judiciaire augmente, les volumes augmentent, etc. Donc, comme je vous disais tantôt, il a fallu sortir des employés du ministère du revenu, on a sorti la Cour fédérale, on a sorti le Parti navale, on a fait la société judiciaire de la navale, on a sorti la réduction de la société judiciaire de cette longueur, alors, je ne vais pouvoir passer, donc Victoriaville, alors la mode béton, Grambay, Grambay, c'était peut-être intéressant, on avait par injustice un co-Hansville, en briques, les statuels, vous voulez, c'était le seul en briques, parce qu'il n'y avait pas de pierre, apparemment, en 78-80, alors, il y avait construit. Mais, au Hansville, ne se défilait plus, tandis que Grambay, il ne relève plus d'argent, et les majorités du gouvernement québécois qui étaient tous dans la région de Grambay. Alors, la région de Grambay, on convécut le gouvernement à l'époque de la mettre à la justice, mais là, les gens de Grambay étaient pas importants, alors le gouvernement, je vois, on est n'en compte de leur faire justice, mais on n'entretiendra pas celui de... comment dire? Non, lui, on passe à... Allemar, Allemar, c'est un nouveau style, également, mais là, il y a un hôtel avec ça, il y a un centre administrative, il y a des bureaux de professionnels, alors vous voyez, c'est polyvalent. Québec, vers Québec, on a vu le palais de justice, maintenant, on a descendu vers la basse-ville, et on a un autre... Ah bien, ça, c'est Rubidge, alors, à Saint-Joseph-de-Beauce, alors, vous voyez, on a le vieux palais, on a la prison qui est à gauche, à la liste-ville, maintenant, c'est des bibliothèques, etc., alors, on a restauré, Longueuil, le palais de justice, je suis un peu, alors, on a vu tantôt l'hôtel de ville, j'ai dit que ça a été transformé, vous voyez, l'ancien bâtiment, avec ça, moi, j'ai vu l'ancien bâtiment, question de groupe, évidemment, Laval, la jeunesse, ça, c'est le seul district judiciaire où il y a un palais de justice spécialisé pour la jeunesse, dans tous les 41 autres districts judiciaires, la jeunesse est dans le palais de justice général, Poil-Livière, après les restaurations, Coil-de-Ville, c'est-à-dire que je vous parlais, le Petre-feuille, alors, ça, on l'a restauré, parce que, avant, on a changé le gouvernement, de l'art, on a changé les palatis, etc., et on réussit, alors, maintenant, c'est une belle restauration, de l'oeuvre à l'époussée, c'est un principe. Enfin, les filles, on a restauré, alors, voilà, l'évolution de l'architecture, voilà, bien, est-ce qu'on est resté dans les limites, raisonnables? Oui, tout à fait, alors, merci beaucoup, pour ce voyage. Si vous voulez en savoir plus, bien, vous lisez ça, ici. Donc, un voyage d'histoire et aussi d'architecture, et donc, je vous invite, maintenant, à poser des questions au juge Barbe, qui, vous connaissez cette histoire, oui? Oui, on en parlait avec les collègues, quand il a été pris comme, le bilan, à la Trois-Rivières, ça, oui. À la Trois-Rivières, oui. Est-ce qu'il y a eu un débité à ce moment-là? C'est possible, parce que, je n'ai pas vu de litige à ce moment-là, c'était, je n'ai pas vu de litige à ce moment-là, c'était, je n'ai pas vu de litige à ce moment-là, à faire avec les jésuites, ça, c'est, mais, je pense, j'ai l'impression qu'ils ont dû avoir quelque chose, mais, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu de, aucun article qui est très, très, qui avait été découlé sans indemnité. Voilà, c'était très clair. Voilà. Enfin, c'est très intéressant. Oui? Je pose une question, il y a une partie répondu, mais je trouve ça, c'est très intéressant, je veux dire, c'est l'architecture, donc la justice, ils vont avoir un tournée par des justices, qui sont, qui isolent la justice, et c'est ce que je veux dire, vous l'avez mentionné, dans les années 1960, on va donner un an à l'arbre d'Italie, qui caractérise l'architecture administrative, en général, on ne va pas. Mais, ailleurs également, que les palais plus d'essence sont grand vitrilles, donc, qui peut éviter la transparence, justement. Donc, à votre avis, est-ce que votre étude, vous avez pensé que l'architecture représente dans une évolution de la conception de la justice? Ça peut parier par l'architecture. Le palais de Corniers, notamment, on a l'air, on évoque davantage la justice d'auparavant, donc la justice qui se déturait. C'est traditionnel, à ce moment-là. Mais, à votre avis, j'aimerais savoir pourquoi. Bien d'abord, c'est toujours l'accessibilité, la transparence, comme vous mentionnez. Alors, donc, c'est des valeurs, même, il y en a qui, j'ai déjà vu des gens qui trouvent, on pourrait même mettre ça dans un centre d'achat, pour que ça soit accessible, qu'il y a du stationnement, tout ça. Alors, évidemment, comment arbitrer ces deux tendances-là. Tout le monde est pour l'accessibilité, de toute façon. C'est un problème, je pense que, si on le montre dans l'histoire, il y a toujours un problème d'accessibilité. Tout le monde est pour l'accessibilité. Tantôt, on parlait avec la vice-doyenne, la justice criminelle à Montréal, la région, tout ça, le grand monde, je pense qu'il s'intéresse à la télévision sur ça, elle me demandait est-ce que, c'est formidable la région, parce que, dans le fond, ça ne donne rien de pelleter en avant la neige. Autrement dit, on remet ça à demain, on remet ça à demain. À un moment donné, il y a de ton neige et il revient gros à ce moment-là. Autrement dit, ce qu'il faut, c'est qu'il y a des locaux. Tu sais que les budgets de la justice, la justice n'est pas l'éducation, la santé, les budgets, ça vous plaît. Les ministres de la justice, ils n'ont jamais eu les budgets de la justice n'est pas très important à ce moment-là. en fait, autrement dit, c'est ici, il faut, à un moment donné, d'ailleurs, on voit qu'il y a un retard dans les constructions des palais de justice. C'est toujours, on attend d'être, par exemple, à Montréal, on nomme des juges, mais il faut des bureaux, il faut des bureaux pour le juge, pour les bureaux pour la secrétaire, il faut des salubitions, ça nous prend bien de nommer des juges, mais il faut que là, il faut récupérer le vieux palais de justice de 1856, c'est ça sur lequel, actuellement, moi, je travaille notamment pour récupérer ce vieux palais de l'Avors. C'est un pâtiment emblématique, qui a pris une histoire incroyable à ce moment-là. C'est le plus vieux du Québec, qui est l'un des plus vieux au Canada. Donc, il faut lui redonner sa vocation judiciaire, comme on l'a redonnée, à Cornie, à ce moment-là. Autrement dit, en fait, l'accessibilité, la transparence aussi. Aujourd'hui, avec l'Internet, je pense maintenant qu'on peut, même, ça, c'est discutable peut-être, mais certains pourraient dire, on a l'Assemblée nationale, la télévision, un canal législatif, ne devrait-on pas avoir un canal judiciaire où, peut-être, sous la surveillance, des bâtonniers, des joueurs chers, des doyers, puis, évidemment, on ne peut pas, il y a, il y a, il y a, il y a 205 éditions que pour rendre public, on ne peut pas rendre accessible, ça coûte, à l'Assemblée nationale, il y a un sable, ça va, mais il faudrait, autrement dit, qu'on rend visible la Cour des discrédients, la Cour du Québec, la matière criminelle, les matières, la jeunesse, c'est-à-dire, la Partie Créphorte du public, alors, ça pourrait être, il y a un canal judiciaire, puis, pas seulement Montréal ou Québec, à fait, Gatineau, toutes les, en fait, il y aurait l'unité, qui se déplacerait pour donner une chance à tout le monde, puis, non seulement les tribunaux traditionnels de l'ordre judiciaire, mais aussi les tribunaux ministratifs, qui ne sont pas très importants. Je pense que, les gens s'intéressent, il y avait eu la Cour en direct, qui était très écoutée à ce moment-là, en fait, mais, demain, tant chez les, avant, les justiciens disent, oui, mais moi, je ne suis pas un artiste, moi, je ne veux pas aller paraitre la télévision, c'est vrai, alors, autrement dit, on pourrait demander l'autorisation au dépôt, votre cause m'entendue à la télévision, il dit non, c'est non, on pourrait faire une étape, je suis avec ceux qui veulent, parce qu'il y a aussi des avocats qui aimeraient venir, être là, parce qu'ils disent, mais moi, si je suis passé à la télévision, je ferais mon show à ce moment-là, pendant, on pourrait avoir, trois ans, en lieu de ne pas être au show, mais tu peux te donner la chance à tout le monde dans l'envers, je ne sais pas si ça répond, mais je pense que c'était un début. Moi, j'avais une question, est-ce qu'on voit encore ce phénomène de la justice qui est rendue dans des lieux privés ou dans des lieux loués, comme c'était le cas à Montréal dans les années 50, est-ce qu'il y a vraiment une décision politique comme quoi la justice ne peut être vendue que dans les lieux qui appartiennent à l'État? Il n'y a pas de législation dans ce sens-là. Je dois dire que moi, alors si j'ai, comme je suis bien, notamment à Valéfi, à un moment donné, avec du site, avec des petits métiers de l'envers, qui s'est rénové, j'avais siégé dans un bâtiment pas très loin du palais de justice, mais qui n'a pas du tout... Puis même, même à la Cour supérieure, siégeait dans l'hôtel... Comment ça s'appelait? L'hôtel de Valéfi, je ne me souviens pas. Ils siégeaient, ils louaient une salle, moi-même, j'entends des autres, j'ai dit, ben, ils ont siège, j'ai dit, le juge, tiens, j'ai été dans le salle, hôtel, en les louettes, et ils siégaient dans un hôtel. Évidemment, c'était une solution temporaire. Oui, autrement dit, la question, est-ce qu'il siège ailleurs que dans l'inversité de l'inversité de l'inversité ou parfois? Puis, quand il y a des problèmes d'espace, des fois ça arrive pas bien. Ça devrait être l'exception, je pense, c'est un petit peu le conseil. Eh bien, voilà. Alors, parce qu'on a une petite question, si c'est le cas, on passerait à notre tirage au sort. de ce livre, juste pour vous dire aussi que j'ai appris ce matin, parmi avec le juge Barbe et avec son épouse, qu'il y a des photos dans le livre qui a été pris par Madame Larousse. Donc, c'est un projet aussi familial, c'est intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que je peux vous en dire à tirer, parce qu'on est tous désintéressés de la terre. Est-ce que c'est mieux ? Comme vous voulez. J'en ai seulement un, il ne faut pas en tirer les deux. Voilà. Alors, j'ai le plaisir d'offrir le livre à Jasmine Galin. c'est peut-être c'est peut-être ben voilà. Alors, c'est vous. Voilà. C'est un plaisir. Alors, ah oui, ceux que j'ai apporté quelques, la maison d'édition et vendait, m'a dit, ben vous avez donné une conférence, pouvez-vous distribuer la documentation, je crois, elle est à quelque part. Oui, elle est là, donc on attend et nous aussi on a un petit cadeau pour vous. Merci. Maman, votre engagement et votre... Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501